Vous voilà enfin réveillés ! Quel plaisir ! On va pouvoir passer aux choses sérieuses. J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous annoncer et vous serez la première personne à entendre ça. Je vous annonce qu'aujourd'hui est votre dernière vidéo ASMR. Pourquoi vous allez me dire ? C'est parce que vous allez mourir. Vous allez comprendre par la suite. Pour fêter ça, buvons à notre santé. Rien n'est mieux que de l'eau pour fêter ce nouveau départ, pour votre vie, pour votre existence. Vous en voulez un petit peu. Vous n'allez pas. Oui, c'est vrai que vous avez cette impression de perturbation. Mais rassurez-vous, cela ne risque pas de durer longtemps. Et que pensez-vous de mon accoutrement ? Vous aimez ce style assez particulier. Ah ! Oh mais, excusez-moi. Suis-je bête ? J'avais oublié que vous ne pouvez pas parler. Toutes mes excuses. J'ai préféré prendre mes précautions. Vous savez, dans la relaxation, il faut éviter de crier. Et sachez que vous avez un petit peu de chance. J'aurais pu suturer votre bouche. Mais je n'ai pas vraiment eu le temps de mettre ça en place. Donc j'ai utilisé le système D, un bon rouleau de scotch. C'est très bien comme ça. Bon, vous risquez d'avoir la peau un petit peu irritée. Mais après tout, ce n'est qu'un détail. Puisque votre corps sera pour les asticots après. Mais rassurez-vous, je ne vais pas m'occuper de votre corps tout de suite. Profitons un petit peu de ce dernier moment ensemble. On utilisera ça après. À moins qu'on utilisera comme le goût de la pizza. Il faut savoir profiter de ce genre de moment si exceptionnel. ça va être bien. J'espère que cette expérience en voudra la chandelle. Et que vous apprécierez ceci. Oh, oui. Je ressens votre sensation à travers votre visage, à travers vos yeux. Mais avant de passer aux choses sérieuses, pourquoi pas discuter un petit peu ensemble. Enfin, discuter. Ça leur a un petit peu de mal. Oh, vous pouvez très bien répondre en clignant des yeux. Vous clignez une fois, c'est oui. Vous clignez deux fois, c'est non. Mais on ne va pas passer notre temps à faire un petit jeu de questions réponses. J'ai plutôt envie de vous raconter des choses assez personnelles. Je veux partager un petit peu mes passions pour qu'il y ait cette entente. C'est particulière. On dit que plus l'expérience est de bonne qualité, plus la phase finale sera de meilleur goût. Je vais déjà commencer à me préparer. Parce que je ne vous cache pas que mon envie peut être très 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 soudaine. Même si je vous avoue que je vis très 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 impatient. L'envie est intenable. Mais je dois tenir encore un petit peu. Ne gâchons pas cette expérience. si exceptionnelle. Oh, je vous rassure. Vous n'êtes pas la première personne. Après, avec d'autres personnes, on s'amusait à faire autre chose. mais l'envie n'est pas présent pour ce genre d'activité. Rassurez-vous. Votre visage est de plus en plus rouge. Je sens la tristesse. Je sens l'énervement. Je sens de la colère. Mais... Pas de joie. On va remédier à ça. Il faut un mélange d'expressions et de sensations. Laissez-moi justement vous montrer une de mes passions. Oui, vous avez remarqué ce qui se trouve juste derrière. Je suis un très très grand fan de cartes Pokémon. Et je trouve que ce sont des créatures extraordinaires. J'adore les collectionner. Il y a justement beaucoup de cartes. Et j'ai apporté mon album personnel. Par exemple, je vais vous montrer l'une de mes cartes préférées. C'est dans cet album ou je crois que c'est dans un autre album. Et puis en même temps, je peux vous partager quelques secrets. Puisque je sais que vous ne pourrez pas les révéler plus tard. C'est ça qui est bien. Avec ce genre de passion. Tenez par exemple. En plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai failli tâcher cette carte. Voilà. Vous avez cette carte Pokémon qui s'appelle Graco, vous savez. Je ne l'ai pas récupérée en la sortant d'un booster. Enfin non, je confonds avec une autre carte. Ça me fait penser, attendez. Hum, voilà. C'est celle-ci. En réalité, la carte Graco, vous la voyez parfaitement. Normalement, soyez concentré sur ce que nous faisons actuellement. Vous connaissez Graco. Vous connaissez Graco. Eh bien, cette carte qui se trouve entre mes mains appartenait à ma précédente victime. Quand je suis allé chez lui pour récupérer quelques-uns de ses affaires, il possédait une toute petite collection de cartes Pokémon. Et j'ai récupéré celle-ci en guise de trophée. Et dans la même situation, Leviator Vmax est en réalité une carte que j'ai récupérée chez une autre victime qui avait des boosters non ouverts. Et j'avais ouvert ce booster après une petite séance de plaisir intense. Et c'était vraiment un super bonus que j'ai pu récupérer. Ce sont des trophées personnelles. Oui, vous n'aimez pas les cartes Pokémon. Mais j'aime bien parler de cartes Pokémon. On rangera ça après. Je ne sais pas quel couteau je vais utiliser. Je peux peut-être utiliser les deux. Ah, mais attendez. Il y a quelque chose que j'aimerais vous présenter. L'eau fraîche. Et j'avais récupéré dans un magasin des cartes très 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 spéciales. J'ai toujours voulu me lancer dans l'hypnose. Et justement, j'aimerais faire une petite séance avec vous pour que vous puissiez être à 100% dans mon emprise. Enfin, pas trop dans l'emprise sinon ça ne sera pas drôle. Sauf que j'ai des cartes ce n'est pas trié. Il y a du rouge. Il y a du bleu. Il faut que je regarde les différentes règles pour que je puisse savoir comment faire de l'hypnose avec des cartes à jouer. Envoyez, me pardonnez. Je n'ai pas eu le temps de me consacrer à ceci. J'ai passé une grande partie de mon temps libre à vous récupérer. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça doit se faire avec grande doigté. sinon, on risque de ne pas réussir ces objectifs. On risque de rater. Il faut avant tout connaître tous vos gestes, ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, votre emploi du temps et savoir quand on peut passer à l'action. je vais commencer à voir les images qui me démangent. me m'a pardonné. Rassurez-vous. Hum. Attendez. Non, non, rassurez-vous, je ne vais rien faire, rassurez-vous, avec ceci, c'est juste un anti-stress que j'aime bien utiliser pour calmer un petit peu mes pulsions. Quand on passe du côté obscur, on a tendance à vite perdre pied sur la réalité, et il ne faut pas hésiter à faire des activités qui nous permettent d'oublier nos côtés sombres. C'est pour cela que je vais essayer de me focaliser sur une carte Pokémon, ou faire en sorte d'avoir les mains, toujours, 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 en a question. Il suffit de perdre le condos encore, de faire des erreurs, et des erreurs, j'ai failli en faire. Et fort heureusement, je suis quelqu'un qui aime être perfectionniste. Sinon, on n'aurait pas cette discussion, et je serais peut-être derrière les barreaux, ou en l'hôpital psychiatrique. Non, l'hôpital psychiatrique, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se contrôler correctement. Il faut d'être, avant tout, calculateur, il faut savoir quelle action faire, et quand, quels seront les bons moments. Allez, je vais vous donner une petite indication. Ceci, c'est votre vie, si on souhaite réussir les choses que l'on a en tête, avec votre vie, il faut savoir embriquer correctement les différentes pièces du puzzle, afin d'éviter les moindres erreurs. Car, si une erreur se passe, vous ne pourrez pas mettre la totalité des pièces. Il faut être malin dans la vie. Très, très, très malin. C'est pour ça que je bois de l'eau, de l'eau, très, très froide. Pour rafraîchir mon corps et mon cerveau, qui a tendance à partir en ébullition, à la vue de votre corps, attaché à la chaise, et à votre incapacité de parler. On oublie quand même l'efficacité de parler de ce genre d'objet. Mais, vous savez qu'il y a des difficultés aussi dans mes passions, enfin, dans la passion que personne ne doit savoir, mis à part des gens comme vous, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Heureusement que je suis très intelligent. J'espère faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais, évitons quand même de faire ça plus souvent. Le plaisir sera moins intense et je serai obligé de prendre plus de risques, car plus de victimes. C'est quelque chose qui doit rester intense et je ne veux pas perdre, justement, cette sensation incroyable. Et je ne veux pas me retrouver lassé de ce cigare. C'est comme une drogue. Plus on en fait, et plus on en veut. Alors, chut, attention. Ah, 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 à votre santé, évidemment. Bon. Je crois qu'il est l'heure, maintenant. Je ne sais toujours pas quelle. quelle ustensile je vais utiliser pour cette action malfaisante. Je pense qu'on va partir sur ça. calmez-vous doucement. Approchez-vous un petit peu. Approchez-vous, je vous prie. je ne vais pas pouvoir enlever le scotch qui recouvre votre visage, votre bouche. Vous risquez de crier et la qualité de cette expérience risque d'en prendre un coup. doucement doucement doucement. Ça va bien se passer, doucement. Allez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je crois que vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu trop près. comme celle-ci, voilà. Je me concentre, là. Je me concentre. doucement calmez-vous. Ça va bien se passer. Rassurez-vous. Ça va très, très bien se passer. Ça va très, très bien se passer. Ça va extrêmement, mais extrêmement bien se passer.